C'est le nouvel outsider des municipales à 7. Sébastien Pacule a présenté sa liste dans un véritable show à l'américaine. Une débauche de moyens pour dire son jassume. Allez les cétoises et les cétoirs, nous sommes libres et libérés. L'ancien président de la Fédération des Républicains de l'Hérault a franchi une frontière. Il fait liste commune avec le Rassemblement National. Ça fonctionne très bien puisque la dernière fois nous accueillons Robert Ménard. La salle contenait à peu près 450 personnes. Là je vois qu'elle se remplit de plus en plus. L'accueil sur le terrain est juste exceptionnel au-delà de mes attentes. Donc je crois effectivement que nous avons fait une recette gagnante. La recette gagnante de Sébastien Pacule, c'est celle de l'Union des droites. Une alliance entre la droite classique et le Rassemblement National qui faisait figure d'épouvantail. Jusqu'à l'élection de Robert Ménard à Béziers, devenu l'égérie de ce mouvement politique. Il faut voir ce qu'il a fait à Béziers. C'est formidable et pourtant il y avait plein de gens qui étaient vraiment très récalcitrants et qui en reviennent. Je pense qu'il y a très peu de points de divergence. Il faut arrêter de se voiler la face. C'est effectivement l'avenir, même au niveau national. Sète, Béziers, mais aussi Lunel, Vauvert ou encore Nîmes ont vu des membres des Républicains rejoindre les listes du Rassemblement National. Marine Le Pen, plutôt défavorable à ce type de rapprochement, a adoubé en personne la liste de Sébastien Pacule. La situation inquiète en haut lieu chez les Républicains, mais on refuse de parler d'hémorragie. C'est quelques individualités qui partent pour des raisons d'opportunisme électoral, parce qu'ils veulent être tête de liste et qu'ils n'ont pas eu leur place au sein des Républicains. Mais c'est absolument qu'aucune digue ne cède. On le voit bien, il y a une liste à les Républicains à Béziers, on soutient François Comaine à cède. À Lunel, on soutient le maire sortant. Donc franchement, il n'y a aucune porosité, aucune digue qui cède. À Béziers, véritable laboratoire de l'Union des droites, ces ralliements sont au contraire le signe que les choses changent. Et que quelque chose est peut-être en train de naître à la droite de la droite. Le peuple de droite, et j'allais dire le peuple tout court, a besoin qu'on se débarrasse de ses parties, pour dire les choses encore plus brutalement, et qu'on s'unisse au-delà des appareils partisans et des choix partisans des uns et des autres. On est en train de le réussir à Béziers, ça fait déjà six ans, un peu partout dans le sud de la France. Et plus loin encore. Il y a des signes qui ne trompent pas. Louis Alliot, qui accueille d'anciens républicains sur sa liste, a fait disparaître la flamme du Rassemblement national de toutes ses affiches.